alors aujourd'hui on est là pour parler des tendances de l'automne et l'air de 2017-2018 on m'a demandé de venir vous montrer les meilleures tendances dans le maquillage donc j'ai sélectionné cinq au total pour dans cette prochaine saison et je vais vous les montrer tout de suite alors la première c'est le black liner alors c'est une tendance qu'on a déjà vu plusieurs fois surtout dans les années 90 c'est ce fameux crayon noir qui va dans la bouqueuse et que fait un look un peu plus rock style la bouche par contre les lèvres on va les laisser un peu neutre on va utiliser plutôt un bouche à lèvres nude pour laisser vraiment les yeux être la star et du coup on va on va tracer tout autour de l'oeil avec du crayon noir je vous montre celui-là c'est un marc jacobs c'est un liner qui est comme ça vous voyez et il est très facile à appliquer il faut juste faire le contour de l'oeil avec du noir il faut pas oublier de mettre aussi à l'intérieur et ça va faire un style un peu plus rock mais c'est très tendance et on l'a vu beaucoup la deuxième tendance que je vais vous parler donc je vais vous parler c'est les lèvres il faut oser la couleur il faut choisir une couleur assez forte assez marquante et il faut y aller moi j'ai choisi pour celui-là j'ai choisi celui de Clinique c'est une nouveauté je pense qu'il va être lancé le mois d'octobre c'est le pop lip shadow bright pop et c'est une nouveauté je vous montre il est en poudre et c'est du mat il est très 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 beau je vais l'appliquer sur moi comme ça vous allez voir le résultat et voilà si vous n'êtes pas du tout du genre de mat vous pouvez toujours appliquer un gloss par dessus ça fait aussi un joli effet de faire mais le but juste oser la couleur il y a aussi la collection Balmain qui vient de sortir avec L'Oréal qui est parfaite pour cette tendance parce que les couleurs elles sont assez marquantes aussi vous avez de l'orange je sais qu'il y a aussi du marron du bleu c'est une très jolie collection vous avez toujours les rouges à lèvres de Mec qui ont toujours de belles couleurs aussi mais il faut surtout oser la couleur la prochaine tendance ce sera le pop of color et ça veut dire quoi ? ça veut dire que on arrête d'avoir le maquillage toujours neutre on va mettre de la couleur quelque part mon conseil pour que ça soit facile à appliquer pour tout le monde c'est de faire le dessous d'oeil avec une couleur plus pop du bleu vous pouvez choisir du bleu du violet il y a le vert aussi qui est très joli mais il faut oser la couleur l'astuce c'est de le mettre au dessus de l'oeil comme ça c'est plus facile pour vous gérer aussi mais si vous voulez oser vous pouvez aussi faire un smokey eye et au milieu de la paupière mobile vous mettez de la couleur ça fait aussi un effet très joli pour les lèvres pareil que le premier look on préfère plutôt la bouche en nude ou en neutre il y a celui de Marc Jacobs le Anaïs qui est très beau pour Stéphane et on laisse le temps aussi très naturel en quatrième j'ai choisi le Peach Face c'est quelque chose qu'on a vu vraiment beaucoup sur le défilé c'est qu'on choisit en blush, en fard à joues et avec ce fard à joues vous allez mettre sur la paupière, sur les joues et sur le lait vous faites exactement la même teinte pour les trois je vous montre j'ai pris la palette Sweet Peach de Peach de Too Faced vous prenez le blush et vous mettez sur la paupière, sur les joues et sur les lèvres après l'application d'un gloss vous mettez sur le gloss et ça fait de la couleur c'est un look très joli, c'est très simple, c'est très facile à couper pour tous les jours ça fait un l'air naturel, c'est très très joli et en cinquième c'est mon look préféré c'est les paillettes il faut les oser, il y a les fêtes fin d'année qui vont arriver il faut oser les paillettes on en met partout sur les lèvres si vous voulez avec des rouges à lèvres métallisés ou alors sur les yeux vous avez la palette de Yuda Beauty qui vient de sortir en Suisse et qui a pas mal de couleurs en argenté, en pailleté et qui est très très belle, il y a des couleurs magnifiques vous avez le doré qui est très très joli vous avez aussi le rose cuivré qui est très très beau donc il faut pas hésiter, vous mettez sur toute la paupière mobile et voilà donc c'est les 5 tendances que j'ai choisi pour vous j'espère qu'elles vous plaisent en tout cas moi je sais que je vais les porter très souvent il y en a que j'aime plus que d'autres mais en tout cas il faut oser la couleur il faut oser les paillettes il faut pas avoir peur de porter du maquillage donc restez belle et c'est ça c'est ça vous voyez ça vous allez je vous laissez le débit de la palette de la palette de la palette là – Sous-titrage FR 2021